Bonsoir à toutes et à tous, ce soir nous allons parler d'éducation morale des enfants et des adolescents. Je vous remercie pour votre présence en direct sur Facebook, pour ceux qui sont présents, ceux qui viendront pendant la conférence et pour ceux qui regarderont la conférence plus tard. Alors, la conférence durera maximum une heure et elle est destinée aux parents, aux éducateurs et aux présidents de Centre Spirit, puisque dans cette conférence je parlerai de l'éducation morale des enfants et des adolescents que l'on donne dans un Centre Spirit. Alors, c'est le Centre Spirit Alain Kardec de Rambouillet qui présente cette conférence. Et ce Centre Spirit a la particularité précisément, il a cette mission d'éduquer les adolescents en enseignant la philosophie spirite et l'enseignement moral dont je parlerai plus tard. Il a aussi une double légitimité puisque ce Centre Spirit publie des travaux pédagogiques spirites. Donc, bon, comment c'est ? Alors, tout d'abord nous allons clarifier les termes du sujet. Qu'est-ce que l'éducation morale et qu'est-ce qu'un enfant selon le spiritisme ? Alors, la morale est définie comme suit dans le livre des esprits. La morale, c'est la règle pour se bien conduire, c'est-à-dire la distinction entre le bien et le mal. Elle est fondée sur la loi de Dieu. L'homme se conduit bien quand il fait tout en vue et pour le bien de tous, car alors il observe la loi de Dieu. Donc, c'est extrait du livre des esprits d'Alan Kardec, le chapitre 1 du livre 3, la question 629. Donc là, tout y est, on a l'essentiel puisque bien se conduire, c'est faire tout en vue et pour le bien de tous. Alors, maintenant un enfant. Là, j'ai mis sur ce diaporama, l'enfant est un esprit plus ou moins évolué moralement, ayant souvent des liens de vies antérieures avec ses parents. Pour le spiritisme, l'enfant est avant tout un esprit, un esprit qui s'incarne dans une famille. C'est un esprit qui est plus ou moins évolué, qui a eu de nombreuses existences au préalable et qui arrive sur terre avec ses acquis, ses acquis intellectuels, ses acquis moraux. Il lui reste évidemment beaucoup à acquérir encore puisque la terre n'est pas le monde le plus avancé de l'univers. Donc cet esprit est plus ou moins évolué moralement. Il peut être plus évolué que ses parents, moins évolué, mais souvent il y a des liens de vies antérieures avec ses parents. Souvent cet esprit a connu les deux, l'un ou l'autre des parents dans une vie antérieure, dans plusieurs vies antérieures. Il a pu avoir des liens d'amour, c'est souvent le cas, mais aussi des liens de désamour, voire de haine. Et par cette incarnation et par l'oubli momentané de cela, il va pouvoir, lui et ses parents, mettre en action le pardon et l'amour. Donc de ce fait, l'enfance est très importante pour permettre à cet esprit, étant flexible pendant l'enfance, d'être éduqué, notamment moralement. Alors je cite à nouveau le livre des esprits d'Alan Kardec où il est écrit « Les esprits n'entrent dans la vie corporelle que pour se perfectionner, s'améliorer. La faiblesse du jeune âge les rend flexibles, accessibles aux conseils de l'expérience et de ceux qui doivent les faire progresser. » C'est alors qu'on peut réformer leur caractère et réprimer leur mauvais penchant. Tel est le devoir que Dieu a confié à leurs parents, mission sacrée dont ils auront à répondre. Donc cette éducation est extrêmement importante. Et si nous résumons finalement, l'éducation morale a pour objectif d'aider des esprits incarnés sur terre à évoluer moralement. Alors cette éducation est une nécessité car actuellement ce n'est pas quelque chose qui est très enseigné à l'école, c'est une lacune du système éducatif. Et d'autre part, on vit dans une époque où la société est très violente et il est vraiment plus que nécessaire d'ouvrir notre cœur. Alors, ces deux aspects seront traités ultérieurement. Donc Alain Kardec dans « Les œuvres posthumes » expliquait qu'on ne peut pas transformer une société si on ne transforme pas les individus. Il écrivait « La question sociale n'a donc pas son point de départ dans la forme de telle ou telle institution, elle est tout entière dans l'amélioration morale des individus et des masses. » Là est le principe, la véritable clé du bonheur de l'humanité parce qu'alors les hommes ne songeront plus à se nuire les uns aux autres. Il ne suffit pas de mettre un vernis sur la corruption, c'est la corruption qu'il faut extirper. Donc pour changer notre monde, ce monde qui a tant besoin de changer, il faut éduquer et éduquer sur le plan moral essentiellement. Alors, dans cette conférence, il y aura trois parties. Une première partie, pourquoi l'éducation morale des enfants et des adolescents ? J'ai déjà donné quelques pistes dans l'introduction. Ensuite, selon quelles modalités ? Nous parlerons des contenus, des méthodes. Et enfin, je présenterai quelques exemples d'activités au sein du Centre Spirite Alain Kardec de Rambouillet. Alors donc c'est parti pour la première partie, pourquoi une éducation morale des enfants et des adolescents ? L'image que je vais présenter juste après va être très parlante. Voilà. Vous l'avez sous les yeux, j'ai pris quelques photos qui sont chocs, mais qui sont la réalité aussi de notre monde. La délinquance, la consommation de drogue, d'alcool, la dépression chez les jeunes révèlent un mal-être dans notre société actuelle. Je vais vous donner quelques chiffres pour illustrer ceci. Donc, tout d'abord la délinquance. Selon l'INSEE, c'est-à-dire l'Institut national de la statistique et des études économiques, c'était en 2014, 630 000 Français, des jeunes gens de 10 à 24 ans, avaient été impliqués dans des affaires pénales traitées par les parquets, soit 5,2% de la population du même âge. L'alcool, 88% des jeunes de 16 ans ont déjà consommé de l'alcool dans leur vie. Et cette consommation est régulière pour 13% des jeunes et près d'un sur deux d'y avoir déjà été ivres. Quant au tabac, 80% des Français de 17 à 18 ans ont fumé au moins une fois dans leur vie et 46% ont fumé au cours du dernier mois. Le cannabis est extrêmement répandu. 50% des adolescents de 17 ans l'ont expérimenté au moins une fois, un adolescent sur deux. Et d'après les études qui sont faites, 15% des garçons, 6% des filles, consomment régulièrement du cannabis au moins dix fois par mois. Et il y a évidemment aussi d'autres drogues qui ne sont pas citées ici. La cocaïne est très répandue, le LSD, etc. Tout cela montre qu'il y a un malaise chez les jeunes pour qu'ils consomment autant de stupéfiants. Il y a aussi un autre vrai problème de notre société qui est le suicide. La dépression et le suicide chez les jeunes qui viennent au deuxième rang des causes de décès après les accidents de la route. L'adolescence est une période très difficile où il y a beaucoup d'inquiétudes, de nombreux changements que traversent plus ou moins facilement les jeunes gens, les filles et les garçons. Et parfois, cela conduit à ces suicides qui sont malheureusement de plus en plus nombreux sur Terre. Donc, beaucoup de souffrance chez les jeunes parce qu'il y a vraiment un manque de sens et peut-être aussi un manque de valeur dans leur existence. Notre société est beaucoup trop matérialiste. Elle n'offre pas assez de sens. Donc, j'arrive à mon deuxième point, l'éducation morale à l'école. Il y a effectivement une éducation morale, aujourd'hui on va en parler, mais elle est aussi insuffisante. Alain Kardec, avant d'être Alain Kardec, avant d'être le codificateur de la philosophie spirite, était un professeur, directeur d'instituts, d'écoles, et puis il a été un très grand pédagogue. Il a écrit de très nombreux ouvrages pédagogiques, à l'époque où il s'appelait Hippolyte Léon de Nisa Rivaille. Il fut disciple de Henri Pestalozzi, ce très grand pédagogue suisse qui a inspiré les Maria Montessori et tous les autres. Et Alain Kardec mettait en avant l'importance de l'éducation morale. En 1831, il avait rédigé un mémoire sur l'instruction publique, adressé à une commission qui était chargée de préparer un projet de loi. Et dans ce projet de loi qui était relatif à l'enseignement, il regrettait que dans les établissements publics, l'attention due à l'éducation morale n'ait pas encore été donnée. Et plus tard, en 1864, il écrit dans la revue Spirite, je cite, vous l'avez sous les yeux, cette citation sur la diapositive, « Un jour, on comprendra que cette branche de l'éducation, à savoir l'éducation morale, a ses principes, ses règles, comme l'éducation intellectuelle, en un mot que c'est une véritable science. » Donc, dès l'origine, le spiritisme favorise et est favorable à une éducation morale des jeunes. Alors, qu'en est-il dans le cadre de l'école ? Quand les Républicains arrivent au pouvoir en 1882, l'enseignement devient laïque, gratuit, obligatoire. Vous savez, ce sont les fameuses lois de Jules Ferry. Et très rapidement, il est question d'instruction morale. Jules Ferry préconisait de donner des exemples très clairs aux enfants. Je le cite, « Peu de formules, peu d'abstractions, beaucoup d'exemples et surtout d'exemples pris sur le vif de la réalité. » Donc, il y avait cette préoccupation d'enseignement moral dans l'école républicaine, à son tout début. Et puis, il y a eu des hauts et des bas. Dans les années 60, il y a eu une baisse importante des cours d'enseignement moraux, puisque avec cet esprit de mai 68, l'enseignement moral était… on lui reprochait de véhiculer une morale stigmatisante, culpabilisante et manichéenne. Et donc, finalement, à la fin des années 60, dans les années 70, l'enseignement moral disparaît. On le supprime d'abord à l'école primaire et puis au collège. Il faut attendre la fin des années 80 avec la réforme chevènement pour que l'éducation morale soit réintroduite. Mais c'est surtout de l'éducation civique. Donc, une éducation à la citoyenneté. Et c'est seulement dans les années 2000, très récemment, 2013-2015, qu'un enseignement moral et civique est créé et qui se substitue au programme d'éducation civique. Les objectifs de cet enseignement moral et civique sont les suivants. Donc, transmettre un socle de valeurs communes, la dignité, la liberté, l'égalité, la solidarité, la laïcité, l'esprit de justice, le respect de la personne, l'égalité entre les femmes et les hommes, la tolérance et l'absence de toute forme de discrimination. Point 2. Développer le sens moral et l'esprit critique et permettre à l'élève d'apprendre à adopter un comportement réfléchi. Point 3. Préparer à l'exercice de la citoyenneté et sensibiliser à la responsabilité individuelle et collective. Donc, on voit que dans ces programmes, dans ces objectifs, il y a une éducation morale qui est prodiguée, notamment par les professeurs d'histoire-géographie, dont je suis aussi, et professeurs d'enseignement moral et civique. Et cette éducation morale vise à favoriser le vivre-ensemble, l'harmonie dans la société. Cette morale est exclusivement laïque et c'est ce qui manque finalement, c'est pourquoi tous les centres spirites devraient pouvoir enseigner une orale spirituelle puisqu'il manque des valeurs spirituelles à l'éducation morale telle qu'elle est prodiguée, dans l'enseignement public. Donc, voilà pourquoi un enseignement spirite, un enseignement spirite destiné aux enfants et aux adolescents à toute sa place, parce qu'il manque cette dimension spirituelle à l'école. Alors, pour terminer sur cette présentation, cette première grande partie, pourquoi une éducation morale-spirite, je vous ai mis une citation de cette sage indienne que j'aime beaucoup, Ama, qui dit, « Si le corps a besoin de nourriture et de sommeil pour rester en bonne santé, le mental a besoin d'une vision spirituelle de la vie. » Donc, on a vu la crise que traverse beaucoup de jeunes et la conséquence d'une société qui est extrêmement matérialiste et qui offre peu de sens à ces jeunes et auxquels s'ajoutent certainement aussi des carences affectives, des carences éducatives. Alors, l'éducation spirite peut répondre à cette crise puisque les objectifs de l'éducation spirite, c'est de comprendre, grâce à la philosophie spirite, pourquoi nous sommes sur Terre, qui sommes-nous, d'où venons-nous et où allons-nous ? La philosophie spirite apporte des réponses à toutes ces questions. Et dans un deuxième point, elle permet d'apprendre aux jeunes à devenir meilleurs en mettant en pratique l'amour du prochain tel qu'il est enseigné par Jésus. Je cite les évangiles, Saint Matthieu notamment, quand les disciples demandent à Jésus « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? » Jésus répondit « Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. » C'est le plus grand et le premier commandement et voici le second qui est semblable à celui-là « Vous aimerez votre prochain comme vous-même. » Toute la loi et les prophètes sont renfermés dans ces deux commandements. Donc, la morale enseignée par Jésus est universelle. Elle englobe toutes les morales de toutes les religions. et ce que j'ai mis en dessous après cette citation, c'est que toutes les religions enseignent que c'est l'amour qui nous relie au Dieu d'amour infini. L'éducation morale-spirite a pour objectif de faire croître l'amour dans le cœur des enfants et des adolescents. Donc, voici pour l'importance de cette éducation spirite qui a pour objectif de conduire les enfants, les adolescents sur le chemin de l'amour, sur le chemin de la sagesse, l'amour pour Dieu, l'amour pour son prochain, l'amour pour la création tout entière, pour les animaux, pour les végétaux. Et cette éducation spirite a pour objectif d'aider les enfants, les adolescents, à devenir des êtres conscients de leurs pensées, de leurs paroles, de leurs actions et de les accorder sur le bien, sur l'amour. Donc, ceci nous amène aux modalités de cette éducation spirite des jeunes. Quel contenu, quelle méthode peut-on proposer ? J'espère que vous vous suivez bien sur Facebook. J'arrive à la deuxième partie de cet exposé. Et je vais présenter, donc ça c'est une capture d'écran du site du Centre Spirite Alain Kardec de Rambouillet. Donc, il y a un anglais spécifique à l'éducation spirite où sur cet anglais, donc on a mis la mission du Centre Spirite de Rambouillet. Cet enseignement porte à la fois sur la philosophie spirite et sur la conduite éthique. Il permet aux adolescents de comprendre pourquoi nous sommes sur Terre. C'est ce que l'on disait tout à l'heure, où nous venons, où nous allons. L'enseignement moral met l'accent sur la pratique de l'amour et de la charité. Et cet enseignement, comme on accorde la déontologie spirite, est donné gratuitement. Donc, voici le programme de l'enseignement spirite tel qu'il est prodigué dans différents centres spirites. L'enseignement destiné cette fois-là aux adolescents. Alors, il y a une partie philosophique et une partie éthique. Là, vous avez sous les yeux la partie philosophique avec un premier point Dieu, la création divine, avec les preuves de l'existence de Dieu, Dieu à travers les différentes religions. L'espéritisme est vraiment une philosophie qui étudie toutes les religions et qui recherche leur unité. Donc, quand on a fait cet enseignement avec les adolescents, on a travaillé sur la vision de Dieu dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'islam, dans l'hindouisme. Notamment, les attributs divins et l'amour de Dieu et l'amour de la nature en tant que création divine. Ensuite, il y a la relation entre Dieu et les êtres humains à travers l'étude de la prière et du guide spirituel, c'est-à-dire l'ange gardien des religions. Puis, les fondements de la philosophie spirite avec comme différents points l'être humain. Qu'est-ce que l'être humain ? On a étudié l'aspect spirituel de l'être humain. La réincarnation et ses épreuves, la loi de cause à effet, le libre arbitre. Le processus de la naissance et de la désincarnation, le retour dans le monde spirituel. La vie dans le monde spirituel d'après les témoignages spirites, les communications données par les esprits. La pluralité des mondes habités, la loi du progrès. L'influence des esprits dans notre vie quotidienne. Et qu'est-ce que la médiumnité ? Ça, c'est pour la partie philosophique. Après, pour la partie plus éthique, on va dire, on a travaillé sur l'amour de soi. Car on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Donc, travailler sur la connaissance de soi-même, s'accepter, gérer ses émotions, respecter son corps, la valeur de la vie et le suicide, le devoir. L'amour du prochain, l'amour à son prochain, le pardon, l'indulgence, la charité, la fraternité, l'homme de bien, la tolérance, la patience, l'optimisme, l'acceptation. Et enfin, l'amour de la nature, des animaux, des végétaux et comment prendre soin de l'environnement. Ces différents thèmes ont été traités sur un programme de deux années avec une alternance entre les enseignements philosophiques et éthiques. Voici pour un programme d'enseignement spirite prodigué dans un centre spirite pour les adolescents. Et maintenant, les moyens. Alors, ce qui est essentiel en tant que parent, en tant qu'éducateur, c'est l'exemplarité. Donc, évidemment, c'est difficile d'enseigner un enseignement moral si on ne l'incarne pas. Donc, voilà, toujours être très vigilant quand tu as ses paroles puisque l'enfant, l'adolescent imprime tout ce que l'on dit. Donc, la vigilance est extrêmement importante et tout éducateur, tout parent qui veut vraiment donner le meilleur à son enfant doit faire ce travail d'évolution morale, mettre en pratique la charité morale et la charité matérielle. Il y a des moyens pour inciter les jeunes à la charité matérielle. Je vous montre ici un extrait d'un fascicule qui a été rédigé par le Centre Alain de Kardec que je vous présenterai tout à l'heure. Alors, la charité matérielle, comme vous devez le savoir, consiste en la bienfaisance qui nous porte à faire aux autres ce que nous voudrions pour nous-mêmes. Alors, les enfants et les adolescents peuvent mettre en action la bienfaisance en priant pour l'un de leurs camarades qui souffre. C'est un moyen d'aider l'enfant à ouvrir son cœur en aidant un camarade en difficulté scolaire, en donnant une partie de l'argent de poche pour une association caritative, en parrainant un enfant pauvre avec leurs parents. Je connais un couple, une famille dont les enfants parrainent par le biais d'une association de parrainage un enfant d'un pays plus pauvre sur le plan matériel. Ça peut être faire des gâteaux pour une association ou pour des personnes qui sont à la rue, réaliser des cartes, des dessins pour des personnes âgées dans des maisons de retraite. Et donc, en réalisant cela, les enfants, les adolescents apprennent à se décentrer d'eux-mêmes et à ouvrir leur cœur à la compassion et par là au véritable bonheur qui illumine l'âme. Donc, voici pour l'exemplarité et comment initier les enfants, les adolescents à la charité matérielle. Dans les moyens toujours, il y a l'étude de l'évangile selon le spiritisme au foyer. Alors, j'ai l'ouvrage avec moi. Donc, il y a un an et demi, je crois, a été publié cet ouvrage par le MSF. C'est un ouvrage qui est en fait une, comment dire, une adaptation de l'évangile selon le spiritisme d'Alain Kardec mais à destination des adolescents. Et chaque chapitre de l'évangile est repris et l'ouvrage en fait suit véritablement les chapitres de l'ouvrage à d'Alain Kardec avec des extraits de l'évangile, des extraits de communication médiumnique et des analyses. Et cet ouvrage peut être lu de manière linéaire ou peut être utilisé pour faire l'évangile au foyer à une date fixe de la semaine où une fois tous les quinze jours, les parents, les enfants peuvent se réunir à la maison, faire une prière, ouvrir l'évangile au hasard. Là, je tombe sur bienheureux ceux qui sont doux et pacifiques. lire le chapitre sur bienheureux ceux qui sont doux et pacifiques par exemple et puis après en discuter pour travailler la douceur, travailler l'esprit de paix. Donc, ça peut être l'occasion de réaliser un travail spirituel régulier avec les enfants et ça aide beaucoup les enfants à évoluer moralement. Il y a quelques questions à la fin de chaque chapitre qui facilitent la compréhension et la mémorisation de la lecture. Voici un outil pour travailler avec des jeunes sur leur éducation morale. Ensuite, il y a des histoires, des contes, des vidéos qui ont un contenu moral, il y en a beaucoup et je vous mets ici le lien que je remettrai à la fin de la conférence du site de l'éducation spirite française qui donne énormément de références pour trouver des histoires, de belles histoires à contenu moral. On peut également apprendre à prier à nos enfants. La prière, c'est un élan d'amour vers Dieu, vers son prochain. Donc, prier avec cœur pour se rapprocher de Dieu, prier pour remercier Dieu, remercier Dieu de tout ce qu'il nous apporte, la nourriture, notre foyer, tout ce dont on bénéficie, dire à Dieu qu'on l'aime, prier pour un être qui nous est cher, en souffrance, prier même pour quelqu'un qui nous fait du mal. Il y a des personnes qui éduquent leur enfant ainsi. Quand un enfant est blessé par un autre, ils incitent cet enfant à prier aussi pour que cet enfant qui blesse soit aidé car souvent quand on blesse c'est que l'on souffre. On peut prier aussi pour lutter contre un défaut. Donc, c'est un bel enseignement que celui de la prière. Et puis, toujours dans ces moyens pour évoluer moralement, progresser, apprendre à nos enfants, à nos jeunes à aimer la nature, à aimer les animaux, à voir le caractère sacré de la nature et des animaux. Alors, là encore, j'ai quelques pistes extraites du fascicule réalisé par le Centre sur l'éducation morale. Voici quelques activités, des propositions d'activités qui peuvent être faites avec les enfants, les adolescents, comme les promenades au bord de mer, en forêt, à la montagne, à la campagne, au clair de lune, sous les étoiles. Pour se connecter à cette nature, on a vraiment besoin de laisser tomber parfois les tablettes, les jeux vidéo et d'aller se reconnecter. Et beaucoup l'ont fait d'ailleurs pendant le confinement et ça a été une très, très bonne chose pour cela. Faire des herbiers, dessiner les oiseaux, les animaux, enregistrer les chants d'oiseaux, emmener les enfants dans des fermes pédagogiques pour qu'ils caressent ces animaux, qu'ils découvrent pour la faune sauvage. À Rambouillet, on a un espace pour cela. Je vais faire un petit peu de pub pour la ville de Rambouillet où on peut aller découvrir les animaux de la forêt, écouter le brame du cerf. Les enfants peuvent protéger la nature en nourrissant et en abreuvant les oiseaux, en faisant pousser des fleurs sauvages pour les insectes, en plantant un jeune arbre, en protégeant les hérissons, en apprenant à respecter la vie sous toutes ses formes. Et puis, il y a aussi des moyens d'apprendre à aimer la nature en adoptant une démarche éco-responsable, en triant et en ramassant les déchets, en faisant de la récupération, en préférant le vélo à la voiture, en mangeant moins de viande, en privilégiant les aliments biologiques, etc. Voilà quelques pistes pour aider les jeunes à ouvrir leur cœur à la nature parce que l'éducation morale, c'est aussi ça, c'est ouvrir son cœur à la nature. À présent, je vais terminer sur des exemples d'activités qui ont été réalisées au sein du Centre Spirite de Rambouillet. Alors, tout d'abord, voici une capture d'écran de nouveau d'un fascicule que vous trouverez en téléchargement gratuit sur le site de l'éducation spirite. Fascicule sur l'importance de l'éducation morale des enfants et des adolescents et les idées que j'ai développées tout à l'heure sont extraites de ce fascicule. Donc, quand on travaille avec les adolescents dans un centre spirite, on apprend aux adolescents que chaque individu est unique, qu'il a des qualités qui lui sont propres et des défauts qui sont en fait les qualités qui font défaut, qui manquent, qui ne sont pas encore acquises. Et donc, ces défauts, eh bien, on peut les acquérir, on peut acquérir ce qui fait défaut, on peut acquérir ces qualités. et plus on a qualité, plus on est heureux et plus on se rapproche finalement de Dieu puisque Dieu, c'est l'amour et toutes les qualités que l'on développe, c'est de l'amour finalement. Et donc, dans cette éducation spirite, on apprend bien aux adolescents que tous les êtres humains recherchent le bonheur mais que la plupart se trompent en le recherchant à l'extérieur d'eux-mêmes, dans les objets, dans les réputations, alors que c'est en nous que l'on trouve le bonheur en rendant notre âme de plus en plus belle. Et c'est ça, le travail d'évolution morale. Et c'est un travail qui est très difficile à réaliser, qui met beaucoup de courage pour se confronter à nous-mêmes et beaucoup de persévérance pour, eh bien, travailler sur des mois, des années, puisque les qualités s'acquièrent sur des années, des décennies. Alors, voici les activités que je vais vous présenter qui ont été réalisées ces deux dernières années. Donc, le carnet d'évolution morale, l'évangile selon le spiritisme avec les adolescents, se connaître et mieux gérer ses émotions, la bienfaisance, la prière et la méditation. Ah oui, on finira par une méditation. Alors, le carnet d'évolution morale, donc ça, c'est une des premières activités réalisées au sein du centre spirite avec les adolescents. Donc, j'aurais demandé d'acheter un petit carnet d'évolution morale. Alors, les filles ont pris un joli petit carnet avec des fleurs, avec des oiseaux et sur ce carnet, eh bien, on a travaillé sur, justement, les qualités à acquérir. Alors, souvent, les adolescents ont beaucoup de mal à se connaître et on a fait cet exercice de… Donc là, je vous montre, je pense qu'on le voit sur Facebook. C'est l'extrait des fascicules qui est en téléchargement, les qualités que je connais et là, tous ensemble, eh bien, on fait, on liste les qualités qui existent, les qualités morales et même chose sur les défauts que je connais, tous ensemble, nous listons les défauts. Et après, les élèves peuvent choisir une, deux, trois qualités qui les caractérisent vraiment et ce qu'ils vont continuer à développer. Toujours partir de ce qui est positif, de voir toujours ce qu'il y a de bien en nous, c'est beaucoup plus encourageant que partir du négatif. Et puis après, voir les défauts que… Alors, un, deux, trois défauts que l'on a aussi et que l'on va transformer par des qualités opposées. C'est un travail que je fais aussi en tant qu'enseignante avec les élèves et qui les intéresse souvent beaucoup. Donc, une fois que ce travail est fait, qu'on a listé les qualités, les défauts, eh bien, on utilise la prière. Alors, j'en suis à… Donc, je vous ai, sur la diapo, faire la liste, ça, je vous en ai parlé. Entourer les défauts qui nous rend malheureux, voilà, en choisir un ou deux sur lesquels on veut travailler. Et puis après, donc, la prière est l'aide du guide spirituel, l'ange gardien. Donc, le soir, le matin, essayer de faire le bilan de sa journée. Donc, après une prière, et noter dans le carnet les situations qui ont posé problème ou celles qui ont montré un progrès. et puis ces élèves sont donc incités à se demander « Pourquoi j'ai réagi comme ça ? » Les questions que l'on peut se poser, c'est « Ai-je manque à mes devoirs ? » Alors, on peut reformuler. « Quelqu'un a-t-il à se plaindre de moi ? Qu'ai-je fait de bien ? De mal ? Ai-je fait à autrui tout ce que j'ai voulu pour moi ? » Ce sont les questions qui sont présentées par Alain Cardel dans le livre des esprits à la question 919. Alors, on se rend compte que les adolescents ont beaucoup de mal à être autonomes sur ce qu'on appelle cet examen de conscience. Et finalement, on le fait aussi au sein du Centre Spirit. Ils peuvent prendre des minutes pour réfléchir avec leur carnet, seuls avec eux-mêmes, à faire un bilan de la semaine, de leur semaine ou même du mois qui a passé. Et puis, toujours pour travailler sur ces qualités morales et les acquérir, on peut discuter régulièrement d'une qualité, d'un thème, chacun pouvant s'exprimer à tour de rôle. Et ça peut être l'occasion d'utiliser l'Évangile sur le spiritisme dont je parlais tout à l'heure. Donc, voici de nouveau la couverture. Et donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, cet ouvrage vraiment est axé sur l'aspect moral de la philosophie spirite et au sein d'un centre spirite, il peut être étudié. À Rambouillet, par exemple, la troisième année d'enseignement est basée sur cet ouvrage. Nous lisons un chapitre, nous en discutons et puis on répond aux questions qui sont en fin de chapitre. Il y a aussi un travail sur les émotions qui est important à réaliser. Ce sont des documents que j'ai pu donner aux adolescents. La fleur des compétences, déjà pour travailler l'estime de soi, c'est très important puisque beaucoup de jeunes actuellement ont une très mauvaise estime d'eux-mêmes. Donc, ils écrivent dans les pétales qu'ils colorient leurs compétences, vraiment ce qu'ils savent faire. Ça peut être cuisiner, je ne sais pas, un gâteau au chocolat, ça peut être dribler au foot, mais vraiment, voilà, qu'ils parlent sur des choses qu'ils ont, qu'ils les valorisent, c'est très important. Et puis, on travaille aussi sur les besoins. Alors là, on ne voit pas très bien sur le diaporama, mais l'objectif, c'est de dire, en ce moment, de quoi ai-je besoin ? Est-ce que j'ai besoin de repos ? Est-ce que j'ai besoin d'affection ? Est-ce que j'ai besoin de calme ? Est-ce que j'ai besoin, je ne sais pas, de liberté ? Et donc, ça permet aux enfants, aux adolescents de se centrer sur eux-mêmes pour bien voir ce qui ne va pas, s'il y a des choses qui ne vont pas. Ce sont des exercices que je vous montre. Alors, je ne vous montre pas tout ce qui est fait, on n'a pas le temps, ce serait ennuyeux en plus, mais en tout cas, tout est téléchargeable gratuitement sur le site de l'éducation spirite. Alors ça, c'est aussi un petit exercice, comment un chat va ? Où les enfants, les adolescents choisissent trois chats qui correspondent à leur état du moment. Et ils expliquent leur choix. Donc, il y a un petit podium, on dessine les dessins des chats. Il y a le chat agressif, le chat élogieux, le chat déçu, perdu, ravi, etc. Et donc, un exemple de cas pratique, donc, on peut travailler sur les émotions. On demande aux enfants, aux adolescents de réfléchir à une situation dans laquelle ils ont senti une très forte émotion négative. Vous savez, il y a trois grands types d'émotions négatives. il y a les peurs, il y a tout ce qui est de l'ordre de la tristesse et tout ce qui est de l'ordre de la colère, sachant que généralement, sous la colère, il y a de la peur. La colère permet de mettre une distance, de ne pas avoir accès à ses peurs. Ça, c'est un travail que font les psychologues ou les personnes en développement personnel aussi. Donc, l'enfant, l'adolescent réfléchit à une situation de tristesse, de peur, de colère. Et puis, il nomme cette émotion sur un cahier, son intensité, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le maximum. Ça a duré, est-ce que ça a duré quelques secondes ? Est-ce que ça a duré quelques minutes ? Des jours ? Des semaines ? Ça a duré. La fréquence, est-ce que cette émotion revient fréquemment ? À quelle fréquence ? Une fois des deux semaines ? Une fois tous les quinze jours ? C'est la même chose. Une fois par semaine ou plus souvent ? Et puis, écrire les phrases du scénario intérieur à ce moment, c'est-à-dire quand je suis sous le coup de cette émotion, qu'est-ce que je pense ? Qu'est-ce qui revient en boucle dans mon esprit ? Et je l'écris pour prendre conscience de notre mode de fonctionnement. Ça, c'est quelque chose que peuvent faire les adultes. C'est très conseillé aussi aux adultes. Et après, réfléchir quel besoin se cache derrière l'émotion ? Finalement, je suis triste, je suis triste, mais pourquoi ? Parce que j'ai besoin de confiance. Et là, dans cette situation-là, je n'étais pas en confiance, etc. Et quand le besoin est trouvé, c'est énorme. Et après, comment auriez-vous pu agir différemment afin de ne pas être pris par cette émotion ou pour qu'elle soit moins intense ? Donc, en fait, on change sa stratégie. on va réagir différemment. Ça se conseille aussi le développement personnel. Donc, voilà ce genre d'exercice très important pour arriver à mieux gérer les émotions et finalement à faire ce travail d'évolution morale. Alors, toujours dans les exemples pour ce travail d'évolution morale réalisé au sein du centre spirite, on a aussi un travail important de charité dans ce terme dans ce qu'il y a de plus noble. Et ce travail que j'ai appelé la bienfaisance pour apprendre à ouvrir son cœur, c'est notamment à Rambouillet, c'était la réalisation de cartes pour des personnes âgées de l'EPAD de Rambouillet. Donc, vous voyez ici, vous avez sous les yeux des cartes réalisées par les élèves du centre spirite pour réaliser pour Noël et puis un peu après des cartes réalisées pour le printemps, la période de Pâques et vous voyez ici les trois premiers élèves du centre spirite. Ils vont être très mécontents de voir leurs photos d'eux d'il y a deux ans. Je suis désolée. Ambre, Louise et Iliane mais voilà, vous pouvez être fiers de votre travail et ensuite, ils sont allés donner ces cartes aux personnes âgées de l'EPAD de Rambouillet qui étaient très touchées. Donc, la bienfaisance est très importante puisque c'est un moyen véritablement d'ouvrir son cœur aux prochains. Enfin, donc, dernière présentation, il y a la prière et la méditation. Donc, dans l'enseignement qui était donné au centre de Rambouillet, il y a un enseignement qui était donné sur la prière où les élèves ont étudié différentes prières, le schéma israël, la prière de l'aube de l'islam et le Notre Père. Ils ont étudié les mécanismes de la prière tels que l'enseigne le spiritisme et puis aussi qu'est-ce que c'est que la prière du cœur et ils ont rédigé leur propre prière. Et d'ailleurs, à la fin de l'ouvrage, c'est des saintes extraits de l'ouvrage, voilà, à la fin de l'ouvrage de l'Évangile sur le spiritisme, il y a « J'écris ma propre prière ». Donc, ils ont rédigé leur prière et c'est extrêmement important pour ces jeunes d'apprendre à se connecter au divin par cette prière qui est d'abord, avant tout, la prière du cœur qui peut être très courte. Dire « Mon Dieu, je t'aime », c'est une prière et ça peut être enseigné à des tout-petits même. La prière et puis pour terminer, la méditation. Donc, la méditation est très importante et on voit qu'elle se diffuse beaucoup en ce moment à notre époque et c'est tant mieux puisque le but de la méditation c'est de trouver la paix et de développer une présence aimante à soi-même et au monde. C'est vraiment un moyen de développer l'attention, la concentration et quand on fait un travail d'évolution morale, quand on veut évoluer moralement, il est extrêmement important d'être attentif à ce que l'on pense, à ce que l'on dit, à ce que l'on fait et la méditation c'est une clé pour avoir cette concentration et ensuite pouvoir être attentif et donc bienveillant. c'est le but. Donc, il y a différents types de méditation et nous avons enregistré une méditation qui est inspirée du travail de Frédéric Lenoir, de Christophe André aussi. c'est une méditation spirite guidée qui est entre la méditation et la prière si on peut dire puisque elle apprend à ouvrir son cœur à l'amour. Donc, si vous voulez bien et même si vous ne voulez pas n'avez pas le choix, je vais vous faire écouter cette méditation. J'espère que ça va fonctionner. Elle dure 3-4 minutes et vous la trouverez en téléchargement. En téléchargement, on peut l'écouter sur le site du centre spirite Alain Kardec de Rambouillet à la partie éducation morale. Et sur 3 minutes, je vais me taire et je vais vous laisser méditer si j'y arrive. Alors, je vais essayer. Ah non, ça n'a pas fonctionné. Non, je n'ai pas le lien vu que je suis en direct Facebook. Donc, je mettrai après cette conférence, je mettrai le lien pour que vous puissiez l'écouter posément à la maison. Donc, de ce fait, j'arrive à la fin de mon exposé. J'ai présenté la nécessité de cette éducation spirite puisqu'il y a beaucoup de troubles actuellement chez les jeunes. À l'école, il y manque une éducation spirituelle et aussi, je vous ai montré dans cet exposé des méthodes, des contenus, des moyens pour la mettre en pratique. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous mets ici quelques références. Vous avez des références bibliographiques de base et puis le site du centre Alain Kardec où vous pouvez trouver la méditation. J'ai paru ici à vous faire écouter. Je vous aime également le site de l'éducation spirite française où vous trouvez tout ce qui est à télécharger gratuitement pour des enseignements spirites pour les enfants et pour les adolescents. Et aussi, vous avez des comptes, des liens de vidéos et puis des documents pour les éducateurs spirites. J'espère qu'en France, il y aura de plus en plus d'éducateurs spirites et que cette belle philosophie pourra apporter du sens aux jeunes de plus en plus et les aider à ouvrir leur cœur à l'amour. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt sur cette page du groupement du Centre Spirit d'Île-de-France. Merci.